Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo qui va parler finance et qui va parler banque parce que ça y est, on a enfin trouvé la banque qui va financer notre investissement locatif. On est super content, je vous jure ça a été le parcours du combattant. Donc du coup je me suis dit quoi de mieux que faire une vidéo maintenant qu'on a vécu tout ça pour leur expliquer ce qu'on a fait de bien, ce qu'on n'a pas fait de bien et si vous aussi vous avez d'autres conseils à donner à tous les abonnés dans les commentaires. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous intéresse et à mettre un petit pouce bleu si le thème vous intéresse. Alors on va tout de suite pouvoir commencer la vidéo. J'ai noté sur mon téléphone portable en fait, j'ai retracé tout ce qui s'est passé au cours de cette recherche de financement parce qu'en fait quand on a signé le compromis de vente, on s'est dit bon bah ça y est le plus dur est fait, on a trouvé l'appartement, maintenant c'est que du kiff. Pas du tout trouver un financement, c'est les montagnes russes, on a l'impression de trouver un truc incroyable, juste après on désingue notre projet, enfin bref c'est hyper compliqué. Du coup si je dois vous donner un tout premier conseil, c'est tout d'abord avoir une idée précise de ce que vous voulez. Peut-être que ça sera pas ce que vous aurez au final, mais ayez une idée qui est vraiment précise. C'est-à-dire que quand vous allez aller voir les banques, bon là j'avance un peu dans la vidéo, mais quand vous allez aller voir les banques, elles vont vous demander est-ce que vous avez réfléchi à une mensualité maximum, est-ce que vous avez réfléchi à un taux maximum, etc. Il faut que vous ayez une idée précise. Nous on s'est beaucoup aidé de meilleurs taux.com, je vous en avais déjà parlé dans la précédente vidéo où on parlait de l'achat de l'appart, mais où en fait on a des petits curseurs qui nous permettent justement de nous donner une idée de ce qui se fait au niveau des taux, de nous donner une idée des mensualités qu'on va avoir. Moi, tout au long de cette vidéo, je ne vais faire que vous conseiller de raisonner en mensualité, et vous allez voir pourquoi. Parce que si on raisonne uniquement au niveau du taux, clairement on peut se faire complètement avoir. Ensuite, alors vous allez voir, il va y avoir plusieurs tentations qui vont arriver par la suite. Vraiment, le plus important, c'est de vous fixer une limite maximale. C'est-à-dire que si jamais vous ne vous fixez pas de limite maximale, vous allez peut-être pouvoir être tenté par rembourser le crédit avec le moins de taux d'intérêt possible. J'entends par là le taux d'intérêt, c'est-à-dire que vous allez par exemple emprunter, comme nous c'est notre cas, on va dire 185 000 euros. Et ensuite, en fait, le crédit va nous coûter comme si on avait emprunté 250 000 euros. Parce que du coup, il y a un intérêt, les intérêts de départ avec les frais bancaires, etc. Mais aussi les intérêts qui vont se cumuler au fur et à mesure des mois. Ne cherchez pas forcément à payer le moins cher possible dans un investissement locatif, étant donné qu'en fait, c'est le locataire qui va payer. Ensuite, voilà, il va falloir bien définir votre projet, c'est-à-dire que est-ce que vous voulez de l'investissement locatif et vous sortir le moins possible d'argent de votre poche, ou même dans certains cas, directement générer des compléments de revenus ? Ou alors, est-ce que vous voulez rembourser le bien le plus vite possible pour ensuite le mettre à louer, ou peut-être le revendre et ne plus avoir de crédit sur le dos ? Suivant votre positionnement, vous n'allez forcément pas choisir le même type de crédit, mais c'est déjà important d'y réfléchir avant même d'aller voir les banques. Parce que vous allez voir, les banques vont vous aiguiller vers des solutions et clairement, on va tout faire pour vous éloigner de ce que vous vouliez faire au départ. Donc voilà, prenez le temps, soyez sûr de ce que vous voulez et ensuite, commencez à aller voir les banques. Il y a une étape qui peut être faite avant d'aller voir les banques, c'est d'aller voir un courtier. Quentin et moi, on a décidé de ne pas aller voir de courtier, parce que quand on avait eu le devis d'un, c'était quand même 3000 euros. Et 3000 euros, on trouvait ça vraiment énorme. Alors après, il y a peut-être des courtiers qui prennent moins cher, peut-être qu'on peut négocier, etc. Sauf que nous, on s'est dit, non, franchement, on a envie de se débrouiller un petit peu tout seul. Peut-être qu'on fait une grosse connerie, je ne sais pas. Mais bon, on est content de ce qu'on a trouvé au niveau du prêt. Mais vous pouvez toujours faire appel à un courtier. En fait, un courtier, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire tout ce que nous, on a fait après, vous verrez. C'est-à-dire qu'il va aller questionner toutes les banques et il va aller leur demander, voilà, avec ce dossier-là, qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme taux ? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme mensualité ? Pour qu'ensuite, l'acheteur puisse choisir son meilleur taux. C'est-à-dire que c'est une personne qui va prendre du temps à aller questionner toutes les banques. Donc, c'est pour ça qu'il est rémunéré lui aussi. Ensuite, un conseil qui vient à ce moment-là, mais qui ne vient pas vraiment à ce moment-là, parce que pour moi, il vient du coup bien avant, c'est rembourser le plus de dettes possible. Essayez d'arriver à la banque avec le dossier le plus vierge possible. Pourquoi ? Parce que si, par le passé, vous avez fait des investissements qui s'avèrent être un petit peu bancals, ça peut refroidir les banques. Si les banques voient que vous voulez vivre au-dessus de vos moyens et donc que vous prenez beaucoup de crédit à la consommation, ça peut clairement refroidir les banques. Enfin, essayez d'arriver devant les banques avec le dossier le plus clean possible. Nous, depuis 2-3 mois avec Quentin, on fait vraiment attention à ce qu'on dépense. et au final, vous voyez un truc tout bête, mais quand on dépose notre dossier à la banque, on nous demande les 3 derniers relevés de comptes. Et une banquière me dit « Ah, mais j'ai vu que vous aviez un cheval parce que tous les mois, vous versez une pension, nanani, nanana, et ça va, il ne vous coûte pas trop d'argent, machin et tout. » Vraiment, les comptes sont regardés à la loupe. Et en fait, ce qu'ils adorent faire, c'est voir du coup combien d'argent vous avez en début de mois et voir combien d'argent vous avez en fin de mois, en comptant vos épargnes, etc. Et quand ils voient que ça augmente, franchement, ils sont beaucoup plus sereins que quand ils voient que ça diminue. Donc, essayez, voilà, que quand vous avez comme ça un projet immobilier où vous savez que vous allez devoir passer par l'étape banque, d'avoir le dossier le plus clean possible et d'avoir le moins de crédit possible. C'est aussi pour ça que j'avais remboursé mon crédit étudiant, d'ailleurs. C'était pour arriver auprès des banques et ne pas avoir de crédit sur le dos. Ensuite, vient le moment fatidique du coup de commencer à rencontrer les banques. Alors, comment ça se passe ? Ce que je vous conseille et ce que nous, on a fait en premier, c'est déjà de contacter vos banques. Celles où vous avez actuellement vos salaires qui sont versés, celles où vous avez vos comptes épargnes. Peut-être qu'elles pourront vous faire des propositions. Par exemple, dans notre cas avec Quentin, on a contacté tous les deux nos banques. Moi, c'était la Banque Populaire Occitane et Quentin, la Société Générale de Nouvelle-Aquitaine. C'est nos banques, en fait, qu'on a depuis qu'on a 18 ans. Enfin bref, voilà, c'est nos banques respectives. Et en leur demandant la simulation, a été la grande grande surprise de découvrir que les banques ne prêtent que sur 20 ans pour de l'investissement locatif. Et clairement, ce n'est pas du tout notre projet. Pour faire le calcul, en fait, de votre capacité d'emprunt et de votre taux d'endettement, le calcul va être assez simple. En fait, nous, là, par exemple, l'appartement est déjà loué. Il est loué 668 euros. Du coup, les banques vont prendre 70% de ce loyer et vont venir l'ajouter à nos revenus. Revenus, c'est salaire plus prime lycée à l'année. Ça, ça vous fait un total. De ce total, vous enlevez votre loyer actuel. Ou alors, si vous êtes propriétaire, vous n'enlevez pas votre loyer actuel. Et vous enlevez si vous avez des crédits, etc. Donc, toutes vos rentrées d'argent et le loyer seulement à 70%, moins toutes vos charges fixes, ça vous donne une certaine somme. Cette somme, vous faites x 0,35 et vous avez votre mensualité maximale, votre capacité d'emprunt maximale. Nous, au niveau du coût de 20 ans, ça ne passait pas, tout simplement parce que les mensualités étaient trop élevées. Et donc, on était endettés à plus de 35%. Dans tous les cas, on ne voulait pas être à plus de 35%. Notre but, c'est vraiment que le locataire, en fait, finance le bien. Le but, même si on avait pu prendre un crédit sur 35 ans, on aurait pris un crédit sur 35 ans. Voilà, on essaye d'avoir le moins de reste à charge de notre côté. Bon, dans tous les cas, je vous expliquerai un peu plus en détail le projet. Mais oui, on a un reste à charge de notre côté. Donc, le but, c'est qu'il soit le plus minime possible. C'est pour ça que tout ce qui était sur 20 ans, déjà, on a dit non. Du coup, vient le moment où on est obligé de contacter d'autres banques. Et il y a trois banques qui se sont vraiment démarquées. LCL, CIC et Crédit Agricole. Alors, au moment où vous allez rencontrer les banques, ils vont vous demander tout un tas de papiers. C'est un peu les mêmes papiers que quand on est locataire, sauf qu'il y a les relevés de comptes en plus. Et du coup, c'est un petit peu plus sérieux parce que là, il ne faut vraiment pas trop se tremper sur les chiffres. Sinon, ils vont vous faire une simulation. Mais si derrière la simulation ne peut pas aboutir, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, une fois que vous rencontrez les banques, ils vont vous demander d'expliquer un petit peu plus votre projet, etc. Donc, nous, on a expliqué à chaque fois. Je trouve que c'est quand même mieux de rencontrer les conseillers en physique que juste d'obtenir des simulations. Par contre, ce que je vous conseille aussi à la fin de chaque rendez-vous, c'est de demander la simulation par mail. Et vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc, du coup, premier rendez-vous avec une première banque. Donc, déjà, à chaque fois que j'appelais pour prendre rendez-vous, je demandais est-ce que vous acceptez de faire des prêts sur 25 ans pour de l'investissement locatif sachant que l'on n'a pas notre résidence principale ? Si c'était non, dans tous les cas, ça ne servait à rien de continuer. Donc, ces trois banques ont au final accepté. On les a rencontrées et on a eu une première proposition du crédit agricole qui, en fait, était sur deux lignes de crédit. En fait, beaucoup de banques font ça. C'est pour essayer de jouer avec les taux et donc de diminuer au maximum le taux. Mais attention, ne pas se focaliser que sur le taux. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, en fait, la première ligne de crédit était sur 15 ans et on avait une autre ligne de crédit sur 25 ans. Et en fait, le banquier nous dit « Oui, ben regardez, ça vous fait un taux moyen 2. » Première simulation qui était vraiment dans ce qu'on cherchait. En fait, nous, on s'était dit qu'on ne voulait pas de mensualité au-dessus de 900 euros par mois. « On ne veut pas rembourser plus de 900 euros par mois de crédit. » Ok, donc là, le taux moyen était à 3,12, il me semble. Donc, ok, 3,12. À côté de ça, n'oubliez pas, il faut rajouter les assurances. Et là, ce que je vous conseille en investissement locatif, si vous êtes deux emprunteurs, c'est vraiment de prendre une assurance à 50-50. Pourquoi ? Parce que si c'est votre résidence principale, ça s'entend que vous preniez une assurance à 100% dans le sens où si l'un de vous deux a un problème, en fait, c'est la banque qui va venir à hauteur de 50 ou 100 ou 75% rembourser le crédit. Sauf que dans le cas d'un investissement locatif, dans tous les cas, le loyer rentre. Donc, en fait, moi, imaginons demain, j'ai un problème, Quentin continue quand même de toucher le loyer et lui continue de rembourser sa part. Vu qu'en fait, on emprunte à 55 ans. À côté de l'assurance, il y a d'autres frais qu'il faut prendre en compte. C'est la garantie que va prendre la banque, en fait. C'est-à-dire que l'assurance va venir nous assurer nous. C'est-à-dire que si on a un problème dans la vie, l'assurance va être là pour combler le crédit et donc pour payer la banque. Mais la banque va aussi venir s'assurer, en fait, sur les impayés. Et avec ça, différentes options. Il y a l'hypothèque. Sauf que nous, on n'est pas propriétaires de résidences principales ou d'autres biens immobiliers, donc impossibles. On fait donc appel à Crédit Logement, qui, en fait, est un organisme que l'on paye. Parce que oui, il faut tout payer. Il y a des frais. Et en fait, cet organisme va venir étudier notre dossier, va dire à la banque, bon, ben, ok. Et en cas de retard de paiement de notre part, la banque va se retourner vers Crédit Logement et donc va se faire rembourser. Et donc, ces frais-là sont vraiment à prendre en compte. Nous, c'est à hauteur de 2000 euros à peu près. Il y a aussi d'autres frais qui vont être pris en compte et ça, vraiment négocier les. Ça va être les frais de la personne qui vous fait la simulation. Bon, après, je suis d'accord que tout travail mérite salaire. Donc, ok, on peut les payer. Mais par contre, on avait des simulations où au départ, c'était 1500 euros. Non, ça, vous pouvez clairement négocier. À chaque fois, il vous fout le coup de non, mais moi, je vous fais 600 euros de remise. Voilà, et tout. Vous êtes là, ah, merci, c'est gentil. Mais tout le monde le fait, en fait. Parce que, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ne vous faites pas avoir. S'il y a plus de 1000 euros de frais, clairement, non, négociez-les. Et vous allez voir que ça se négocie très bien. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les deux lignes, première simulation. Donc, on était à des mensualités de 890 euros par mois. Donc, nous, très très contents. Et du coup, on a été dans une seconde banque qui, là, nous proposait un taux à 3,50 sur 25 ans. C'est juste énorme. Genre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 3,50 et pourcentre des mensualités que je ne trouvais pas si élevées que ça à 912 euros par mois, assurance comprise. Donc, je ne sais pas trop. Je trouve ça un peu bizarre. Je ne sais pas comment les calculs s'en fait. Mais c'est là où je vous dis, ne vous focalisez pas sur le taux. Parce qu'en fait, les assurances peuvent vraiment varier. Je pense que le mieux à faire, c'est quand même de réussir à trouver une banque où on peut prendre une assurance séparée. Maintenant, nous, de notre côté, on ne s'y connaît pas assez. On n'a pas encore assez de recul. Donc, on a quand même pris l'assurance avec la banque. Et du coup, vient la visite de la troisième banque avec un taux à 3,33 il me semble. Et là, pareil, je n'ai rien compris. Des mensualités à 950 euros, assurance comprise. Donc, c'est là où je vous dis que c'est vraiment hyper bizarre parce que le taux ne veut rien dire. En fait, l'assurance peut venir prendre une part du crédit tellement importante que focalisez-vous uniquement sur les mensualités et sur ce que vous, vous souhaitez vraiment payer. Trois simulations terminées, etc. Moi, de mon côté, je pensais que ça s'arrêtait là. Et en fait, non. Donc, les banques vous rappellent. Elles vous disent Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé et tout ? Et donc là, c'est parti pour les négociations. Je ne pensais pas vraiment que l'on pouvait autant négocier un crédit immobilier. Mais quand je vous dis autant, c'est un truc de malade. Les négociations se font et tout. Et en fait, comment on négocie ? Tout simplement en envoyant les simulations des autres banques et en leur disant comment c'est possible que vous, vous me proposiez des mensualités à temps alors qu'une autre personne est capable de me proposer des mensualités à temps. De là, les banques vous font tout un charabia. Moi, je ne peux pas me positionner. Laissez-moi du temps. Nanani, nanana. Au final, elles réussissent toujours à baisser. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, vraiment, c'est même si une banque vous paraît clean, etc. Ne signez jamais de suite. Laissez le temps de la négociation. Vraiment, dites, n'hésitez pas à dire que vous avez moins cher ailleurs. Après, je ne vous dis pas que vous pourrez descendre de 50 euros. Mais même si vous pouvez descendre de 10, 20, 30 euros, c'est énorme en fait. Sur 25 ans, c'est juste des montants qui sont absolument énormes. Et ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît, par le truc du banquier qui dit « Oui, mais chez nous, l'assurance est dégressive. Donc, en fait, vous voyez, à la fin du crédit, vous payerez plus que temps. » Et oui, forcément. En fait, il se couvre parce que si on rembourse le crédit en anticipé, par exemple, du coup, on aura payé plein pot l'assurance au début et plus à la fin. Donc, non, ne vous faites pas avoir sur ce genre de point, s'il vous plaît. Vient un autre point, du coup, que j'ai un petit peu introduit, c'est le remboursement anticipé du crédit. Essayez de négocier toutes les clauses possibles. En fait, quand vous prenez un crédit, il se peut que si vous le remboursiez plus tôt, il y ait des indemnités de remboursement anticipé, des IRA à payer. Ces IRA peuvent représenter, franchement, une assez grosse somme. Je ne sais pas exactement comment ça se calcule. Je vous mettrai au pire le lien d'un site dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir. Donc, ces indemnités de remboursement, négocier les. Le seul point que l'on n'a pas pu du tout négocier, c'était bloquer, bloquer, bloquer. Et ça, chez toutes les banques, vraiment, c'était hors de question. C'était si jamais on se faisait racheter le crédit par une autre banque. On prend un crédit avec un taux qui est à 3,09. Donc, c'est plutôt un bon taux pour la période, même si ce n'est pas un bon taux par rapport à ce qu'il y a eu il y a quelques temps. Mais par exemple, si, je ne sais pas, moi, d'ici 5 ans, le taux repasse à 1,80, on peut avoir la possibilité de racheter le crédit par une autre banque et donc potentiellement de diminuer ce que va vraiment nous coûter le crédit. Sauf que là, impossible. Du moment qu'il y a un rachat par une autre banque, les banques, elles freinent des cas de fer et disent « Là, je vous mettrai des frais de remboursement anticipé. » Ça sera des choses qui seront à prendre en compte dans le futur. Dans tous les cas, on a pris 3 noms. Donc, on suppose vraiment que là, c'est que c'est difficilement négociable. Ce qu'on nous a demandé aussi, c'est d'avoir nos salaires qui soient versés sur la banque où, du coup, on a pris le crédit. On a négocié. De base, c'était sur toute la durée du prêt. Nous, on a réussi à négocier sur 10 ans. Parce que si dans 10 ans, on veut acheter notre résidence principale, au moins, on n'est pas bloqué. Et du coup, on peut garder ce prêt tel quel et potentiellement aller voir une autre banque aussi pour peut-être reprendre un crédit immobilier. On a aussi négocié le fait de ne pas prendre l'assurance dans la banque. Ça, c'est beaucoup de banques, maintenant, font aussi assurances et vraiment, le prix des assurances sont très, très élevés. Nous, dans notre cas, je parle d'assurance PNO, propriétaire non occupant. C'est l'assurance qu'on va prendre, en fait. C'est-à-dire qu'on va assurer nos murs en cas de dégâts des eaux, en cas de choses comme ça. On n'assure pas du tout les biens qui sont à l'intérieur de l'appartement. Mais voilà, on prend une assurance PNO. Donc voilà, je vous ai tout dit sur notre recherche de crédit pour financer notre investissement locatif. Vraiment, c'est un parcours du combattant. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions, si jamais je n'ai pas été assez loin sur un sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère vous avoir un petit peu aidé. J'espère avoir pu vous donner quelques conseils pour vous aussi. Et si actuellement, vous êtes dans la recherche d'un financement pour un investissement locatif, voilà, le maître mot, c'est négocier. Parce que vraiment, tout se négocie. Challengez les banques entre elles. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Ne signez surtout pas tout de suite. et ne regardez pas que le taux, mais vraiment, regardez les mensualités et ne dépassez surtout pas la mensualité maximum que vous vous êtes fixés. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada